On est toujours en direct du salon de l'étudiant dans notre émission où on vous présente toutes les écoles si vous n'avez pas pu vous rentrer au salon en personne. Et donc on retrouve Noa qui est là-bas. Oui et nous sommes avec Carla et son invité Agaès Sonia. En effet je suis avec Agaès Sonia qui est chargée de recrutement à l'ESF, donc c'est l'école supérieure de management à Brugge. Bonjour Sonia. Bonjour Carla. Alors quels sont les différents parcours que propose votre école ? Alors notre école propose essentiellement des parcours après le baccalauréat. On propose des parcours sur du bac plus 2, du bac plus 3 et on peut aller jusqu'au bac plus 5. Donc l'ESM Bretagne est essentiellement orienté sur les métiers du tertiaire. Donc on va proposer du commerce, du management, du marketing, de la gestion, de la comptabilité, tous les métiers qu'on retrouve dans les entreprises qui permettent aux entreprises de fonctionner. Et quels sont les critères d'admission pour rentrer à l'ESM ? Alors à l'ESM Bretagne, le critère principal d'admission c'est vraiment la motivation. Ok. C'est vrai que les dossiers scolaires sont évidemment regardés, mais les notes ne vont pas trop nous intéresser. Je vais surtout, surtout faire confiance aux formateurs et aux professeurs qui prennent le temps lors de vos conseils de classe de mettre des commentaires importants qui nous permettent de vous connaître, puisque eux vous connaissent très bien. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va se baser. Les absences, les retards, les problèmes de discipline, tout ça c'est des choses qu'on regarde beaucoup. Et donc les spécialités qu'on choisit au lycée, ce n'est pas forcément une barrière pour entrer dans votre école ? Heureusement. Heureusement, parce qu'à 16 ans, 17 ans, 18 ans, heureusement que vos choix ne vont pas forcément vous destiner à un métier toute votre vie. C'est vrai. Et donc quelles compétences qualifieriez-vous de primordiales pour un élève voulant entrer dans votre école ? Sincèrement, la compétence, enfin je ne dirais pas que c'est une compétence, c'est plutôt un savoir-être. Je dirais que la motivation et sa curiosité envers le métier va faire que son capital réussite va vraiment s'amplifier. Un jeune qui a bien travaillé son projet professionnel, on a tous droit à l'erreur, on peut se tromper. Mais plus on est curieux et plus on s'interroge et on s'intéresse au métier auquel on a envie de se former, et plus on a de chances de réussir. C'est ça. Et donc quelle est la moyenne de nombre d'élèves par classe ? Alors nous, on est sur des toutes petites promos, puisqu'on est sur un minimum d'effectifs de 12 et on ne va pas au-delà de 15. D'accord. Et alors, quelle est la reconnaissance de l'école ? Alors, c'est une école qui est un CFA. Donc un CFA, c'est un centre de formation des apprentis. Donc on est une école totalement reconnue sur la place de la Bretagne. Et donc on ne propose que des diplômes reconnus par l'État et qui sont également reconnus par les entreprises. Et donc vos enseignants, est-ce que ce sont des intervenants du monde professionnel ? Tout à fait. D'ailleurs, on ne dit pas que ce sont des enseignants, on dit que ce sont des formateurs. Parce que ces formateurs, ils ont à un moment donné pratiqué le métier pour lequel ils vont vous former. Oui, c'est ça. Donc ils savent vraiment de quoi ils parlent. Et à la sortie de votre école, quel diplôme on obtient concrètement ? Alors, on peut obtenir un bac plus 2, un bac plus 3, on peut aller jusqu'au bac plus 5. Notre école va vraiment s'adapter à tous les potentiels et à toutes les ambitions. C'est ça. Et est-ce que votre école propose une alternance ou des stages rémunérés ? On ne propose que de l'alternance. Jusqu'à 30 ans, on est sur un contrat d'apprentissage. Et au-delà de 30 ans, parce qu'on peut se former même quand on est adulte, au-delà de 30 ans, on est sur du contrat de professionnalisation. Mais en tout cas, on est sur de l'apprentissage et de l'alternance. Et donc, à l'issue de cette formation, quels sont les différents métiers proposés ? Alors, à l'issue de toutes ces formations, on peut devenir commercial dans une entreprise, on peut vendre un bien, on peut vendre un service, on peut être chef de secteur, on peut être un manager d'équipe, on peut être également un chargé de recrutement dans une entreprise, on peut s'occuper de la promotion des métiers dans les entreprises, on peut gérer les salaires également pour les salariés d'entreprise. Il y a plein, plein, plein de métiers différents. Et quels sont les atouts que propose votre établissement ? Alors, notre établissement, je pense que son premier atout, c'est que nous faisons tous nos parcours en apprentissage et que donc, le monde de l'entreprise rentre à l'intérieur de l'école. D'accord. Et quel est le taux de réussite ? Bah écoutez, on est sur des taux de réussite qui sont tout à fait honorables, puisqu'on est sur du 90% de taux de réussite. Mais ce qui est pour moi le plus important, c'est que nos taux d'employabilité sont bien meilleurs, puisqu'on peut avoir parfois des personnes qui n'obtiennent pas leur diplôme, mais qui trouvent quand même des emplois. Eh bien, merci beaucoup Sonia. Et quelles sont les dates de vos portes ouvertes et comment est-ce qu'on peut vous contacter ? Alors, la date, à ne pas rater, c'est évidemment le 11 février, le samedi 11 février, sur le campus de Kerlan à Brue. Notre école sera grande ouverte pour toutes les familles qui souhaitent vraiment orienter leurs enfants, jeunes et moins jeunes, sur les métiers du tertiaire dans l'entreprise. Et donc, on peut nous contacter à un numéro de téléphone qui est le 0299 52 54 2 fois. Et vous demandez Sonia, vous demandez moi. Eh bien, merci beaucoup Aga et Sonia, qui, je le rappelle, est donc chargée de recrutement à l'ESM, l'école supérieure de management à Brue. Merci Carla. Oui, merci beaucoup Sonia. Nous sommes toujours en direct du salon étudiant. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser sur Instagram, dans le sticker en story. Nous sommes également en direct live sur YouTube et dans quelques instants, nous retrouverons Victoire ainsi que son invité. Merci beaucoup et oui, n'hésitez pas à rester jusqu'à la prochaine interview. En tout cas, on se retrouve juste après une petite pause. Sous-titrage Société Radio-Canada